L'appel de la forêt de Jack London Si tu veux aller plus loin, je t'invite à te plonger dans les pages de ce livre facile à lire. Mais en voici un résumé complet trouvé sur le web. Cette histoire débute à la toute fin du 19e siècle. Buck, un chien bâtard, mi-Saint-Bernard, mi-Colé-Écossais, mène une vie paisible d'animals de compagnie dans la demeure du juge Miller à Santa Clara en Californie. Après quatre ans de plénitude, il est kidnappé par le jardinier et revendu à des trappeurs. En effet, c'est l'époque de la ruée vers l'or et les chiens robustes sont très recherchés car eux seuls sont capables de tirer les traîneaux, uniques moyens de transport dans les régions enneigées. Confié à un dresseur, vu que se montre au départ très hostile, mais à force d'être malmené, il finit par se faire amadouer. C'est ainsi qu'il est vendu à Perrault et à François, deux convoyeurs postaux, qui l'emmènent dans la vallée du Glandic, province canadienne du Yukon. Il découvre bientôt une vie terrible faite de rues de labeur, de rivalités cruelles entre chiens et de nuits passées à dormir dans la neige. Peu à peu, il s'impose aux autres chiens et remplace le chef de meute, Spitz, qu'il tue après une énième querelle. Buck et ses compagnons étaient en piteux état, complètement épuisés et usés jusqu'à la corde. Les 140 livres de Buck s'étaient réduits à 115. Ses autres camarades, alors qu'ils étaient pourtant plus légers, avaient relativement perdu plus de poids que lui. Ils avaient tous terriblement mal aux pattes. Ils n'étaient plus capables de sauter, ni de rebondir. Leurs pas pesaient lourdement sur la piste, ce qui leur meurtrissait le corps et multipliait par deux la fatigue d'un jour de voyage. Leur seul problème, c'est qu'ils étaient morts de fatigue. Ce n'était pas l'épuisement passager dû à un effort bref et excessif et dont on peut se remettre en quelques heures. Non, c'était l'épuisement total qui provient de l'extinction, lente et prolongée des forces consécutives à des mois de dur labeur. Il n'y avait plus en eux de possibilité de récupération, ni de réserve de force à laquelle on put faire appel. Elles avaient été intégralement usées jusqu'à la moindre parcelle. Chaque muscle, chaque fibre, chaque cellule était fatiguée, morte de fatigue. Il y avait une bonne raison à cela. En moins de cinq mois, ils avaient parcouru 2500 miles. Et pendant les derniers dix-huit ans, ils n'avaient eu que cinq jours de repos. L'attelage arrive finalement à Skagay en Alaska. Mais une mauvaise nouvelle attend François et Perrault qui sont obligés de vendre le traîneau et les chiens. C'est un autre homme chargé du service des postes, Charles, qui rachète Buck et ses compagnons. Mais cette fois, le travail est encore plus arrêtant et un des chiens tombe malade et doit être abattu. Plus tard, Charles est rejoint par sa femme, Mercedes, et par un de leurs amis, Al. Aucun d'eux n'a de réelles expériences du Grand Nord et leur ignorance. Leur fait vite commettre de nombreuses erreurs et en particulier une qui leur sera fatale. En effet, ils traversent une rivière gelée avec un chargement beaucoup trop lourd et se noient avec leurs chiens. Bien qu'ils avaient été avertis du danger par un aventurier local, John Thornton, seul Buck, a survécu. Car ne pouvant plus avancer, John l'avait pris avec lui pour le soigner. Cette fois, Buck ressent une véritable affection pour son maître qui le traite de tes amours. Et ce sentiment a tendance à estomper l'élan sauvage, le fameux appel de la forêt, que le chien ressent parfois. Pourtant, il est plus tard tenté de rejoindre une meute de loups qui vit près du camp où John s'est installé avec des amis pour chercher de l'or. Finalement, plus le temps passe, plus Buck délaisse son maître, surtout après qu'il ait tué le chef de la meute des loups qu'il va remplacer. Un jour, John est assassiné par des chasseurs d'or, meurtre que le chien va s'empresser de venger en exterminant les responsables. Désormais libre, sans aucun maître pour le commander, Buck rejoint ses amis les loups dont il va partager la vie. Je dirais que Jack London a eu cette magie de nous illustrer aussi simplement ce que l'esclavage, l'oppression ou encore le manque de liberté à travers Buck. Au travers de ce récit, on arrive à s'échapper. Dans la profondeur de la forêt, résonnait un appel, et chaque fois qu'il l'entendait, mystérieusement excitant et attirant, qu'il se sentait forcé de tourner le dos au feu et à la terre battue qui l'entourait, et de plonger au cœur de cette forêt, toujours plus en avant. Il ne savait où ni pourquoi, il ne se posait pas la question, mais l'appel résonnait impérieusement dans la profondeur des bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !